Je voudrais déclarer ici publiquement mon soutien au projet de loi de Myriam El Khomri. Parce qu'il permet de vider plus facilement certains salariés qui vous emmerdent. Mathieu Noël ! Bonjour Mathieu Noël ! Bonjour à tous ! Quel accueil ! Eh ben oui ! Je vois ça, je vois ça. Passera la compta tout à l'heure. Mathieu, en écoutant l'émission de mercredi, notamment la partie consacrée à la réforme du permis de conduire, vous avez enfin été en mesure d'identifier le mystérieux chauffard qui, il y a deux ans, vous avez coupé la route tout phare zétain en hurlant « Voga Voga ! » En effet Maxime. Tout d'abord, je vous propose d'écouter une archive de l'auto-école de Guétari, examen du 6 mai 77. Bon monsieur, première question, vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous ? Va, je descends puis je suis un grand coup de ponte dans cette saloperie de bagnole ! Dans l'affaire qui me concerne, la police n'avait jamais retrouvé le conducteur de ce rutilant Hummer H1 aux jambes de 24 pouces dorés qui circulaient à contresens sur la D810 en direction de Laurent Sainte-Marie. Individu de type caucasien dégarni qui, lorsque les policiers lui ont demandé de s'arrêter, leur a simplement répondu « Laconique ! » En accélérant et en leur tendant par la vitre un royal doigt d'honneur. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Nous sommes le 7 juillet 2014 sur la D810 direction au Laurent Pau, un honnête citoyen suisse en vacances dans votre pays roule paisiblement dans sa modeste Kia Sorento 1 lit pour rejoindre une auberge tout aussi modeste, sorte de relais routiers, les Prêts de Génie tenus par un certain Michel Guérard. Absolument. Oui, une adresse correcte. Soudain, tout bascule, surgit de nulle part et zigzague en milieu de la route, un énorme 4x4 rouge flanqué d'un autocollant Adichat me fonce droit dessus. Il fait une première embardée, écrase un chat, admirablement interprété pour la reconstitution par Diane Chenouda, le 4x4 fou ne ralentit toujours pas, je vois ma dernière heure arriver, ma vie défiler devant mes yeux. Vous savez ce que c'est dans ces moments-là, on pense à ce qu'on a de plus cher ? Des fondations, une en Suisse, une au Liechtenstein. Bien sûr, mais des souvenirs plus personnels aussi, voire même traumatiques, comme cette comptine que me chantait ce monsieur bizarre qui m'attendait à la sortie de l'école avec un grand impernoir et une boîte de Quality Street. Ah vous dirais-je maman ? J'avais 8 ans. Je suis un petit canaillou. Un petit canaillou, petit canaillou, disons de psychanalyse moi derrière. Dans cette seconde fatale, je pensais aussi évidemment à ma précieuse Eva, Miss T-Shirt mouillée Mandelieu 92, qui était à côté de moi dans le siège passager et qui quelques instants plus tard volerait à travers le pare-brise comme une poupée de chiffon. Quant au petit Maxou qui dormait derrière dans son siège isofix, je réalisais avec horreur que j'avais oublié de clipser la tâche. L'impact a été violent. Les séquelles physiques lourdes, puisqu'Eva et Max ne retrouveront jamais tout à fait l'usage de leur mâchoire, qui restera déformée pour toujours. Handicap considérable quand on est journaliste. Du fonds de gestion des victimes de terrorisme, du fonds de garantie des gestion des victimes de terrorisme, pardon, qui refusent d'être examinés par un homme, par un homme, c'est sans doute l'une des dernières grandes réformes du quinquennat Hollande, réforme du droit du travail. Notamment au cœur de leur logistique logistique. Comme l'avait suggéré le chirurgien, si la mâchoire ne retrouve pas sa mobilité, la presse écrite pourrait être une solution. Même une conseillère Pôle emploi m'avait déjà fait la remarque. Bien sûr, je suis sûr qu'une belle carrière au courrier Picard t'attend mon grand. Bref, après avoir écrasé la Kia qui n'était plus qu'un amato, le chauffard chauve a pris la poudre d'escampette. Malgré les indices retrouvés sur les lieux de l'accident, notamment une poupée vaudou à l'effigie des Douilles-Plenelles, le chauffard n'avait jamais été identifié jusqu'à ce que deux ans plus tard, il passe lui-même aux aveux, à l'antenne, au détour d'un débat sur le permis de conduire. Vous l'avez bien sûr. Bien sûr que je l'ai permis de conduire. Premier coup, deuxième coup ? Premier coup. La première fois, il m'a dit, l'examinateur, il m'a dit « vous allez trop vite ». La deuxième fois, il m'a dit « ce con, c'est pas le même, mais vous allez trop dessus ». La troisième fois, je ne me souviens plus. Mais la quatrième, je l'ai eu. Dieu soit loué, la quatrième a donc été la bonne et le fait que Jean-Michel ait invité son examinateur dans les coulisses du Grand Journal pour qu'il puisse rencontrer Nicole Kidman, son idole, n'a rien à voir avec ce succès. Heureusement, grâce au progrès de la chirurgie reconstructrice, Eva a pu être tapée. Le chirurgien s'était montré très optimiste et son discours nous avait rassurés. Les greffes en 3D, on met du carton et des organes et tout ça, ça vous ressoude par exemple une oreille. Il y a du matériau synthétique plus des organes vivants. On mélange le tout et ça peut faire des organes. Du matériau synthétique plus des organes vivants. On mélange le tout et ça peut faire des organes. On n'est même plus dans la vulgarisation, on est dans l'atelier patamodelé pour les enfants déficients. Enfin, dans Europe Midi les Zouzous, il n'y a pas qu'en science qu'on soit pointu. En jazz aussi, on n'est pas mauvais. Sans revenir sur l'incident dit du contrebassiste qui s'était mis à la trompette, mais pas vraiment parce qu'en fait... Il s'agissait de deux personnes totalement différentes. J'ai promis à quelqu'un que j'aime beaucoup de ne pas le faire, je me contenterais de signaler dans le même ordre d'idées l'incroyable parcours intellectuel de Foucault, fondateur d'une pensée qui a révolutionné la philosophie française à travers des oeuvres puissantes comme notamment Surveiller et Punir. Ah ouais ! Et tant au parcours que celui de ce Foucault, professeur émérite au Collège de France qui sur le tard, certainement pour se faire un peu de maille, rejoindra TF1 présenter Sacrée Soirée. C'est incroyable ! Comme vous dites, voilà les amis, je vous laisse méditer ces étranges coïncidences. Je vous laisse passer un bon week-end en amoureux à la neige Jean-Michel puisque Nathalie Riouet a un peu vendu la mèche. 30-40 cm, prévoyez les équipements spéciaux. Oh oui ! Fais danse ! Ça va glisser, surtout ! Pas de hors-piste Jean-Michel ! Un commentaire Jean-Michel ? Non, aucun commentaire. Un commentaire, merci beaucoup Mathieu Noël ! Il est vraiment temps que le week-end arrive.